Samy Ganchano, 18 ans, milieu de terrain et c'est ma 4e année au club. Joris Chotard, 17 ans, milieu de terrain défensif et je suis au club depuis UCC. D'abord, si vous deviez vous décrire l'un et l'autre en termes de style de jeu, Samy, tu décrirais Joris comment ? Comme un milieu assez technique, très endurant et qui a une très bonne vision du jeu. Joris, comment tu déclarais Samy ? Je pense qu'on a à peu près les mêmes qualités, il est aussi technique, très très endurant, il court beaucoup et c'est un buteur maintenant. Joris, Samy en dehors du terrain ça donne quoi ? Il est gentil, il est un peu timide des fois et on rigole avec tout le monde et bon vivant comme tout le monde. Il taquine beaucoup et il nous cherche un peu et il est rigolo. Alors on va passer à la présentation de votre équipe, comment vous la décrirez cette équipe du 19 du Montpellier ? On a un bon groupe cette année, le groupe vit bien ensemble, on a une bonne cohésion d'équipe et on va la guérir ensemble sur le terrain. Je pense qu'on a un groupe très homogène, on a des qualités à tous les postes et on a beaucoup d'effectifs donc on a une très bonne équipe cette année. Vous avez l'habitude de jouer ensemble au milieu, parlez-nous de votre complicité justement ? C'est vrai qu'on est compli, ça fait déjà 2-3 ans qu'on joue ensemble et on arrive bien à jouer ensemble, à se compléter. Oui, c'est ce que j'allais dire, on est complémentaires je trouve, on sait ce que l'autre va faire, on est bien quand on joue ensemble. Il y en a un qui se projette plus vers avant, l'autre qui défend plus ? Ça dépend, ça dépend des matchs, ça dépend comment on joue, si on joue à deux à plat, ça dépend. On se parle beaucoup après sur le terrain donc on voit sur la situation. Cette année vous avez la chance de participer à la Youth League, la ligue des champions des moins 19 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait de jouer cette compétition avec votre club formateur ? C'est une fierté, tout d'abord c'est une fierté parce qu'au début on voyait ça à la télé, on voyait que les clubs comme le PSG etc. qui les faisaient. Et nous de la vie, en plus d'être encore en course, c'est beau. C'est vrai que c'est extraordinaire comme compétition, on découvre des nouveaux pays comme la Turquie ou la Slovaquie. C'est à un autre niveau, un autre monde on dirait, du coup c'est vraiment bien de découvrir une nouvelle compétition. Alors je vais vous demander d'écrire chacun un des adversaires que vous avez affronté jusqu'à maintenant. Joris, on va parler un petit peu de Zilina, cette première rencontre aller-retour face aux Slovaques, qu'est-ce que tu dirais ? Malgré le score de l'aller, c'était une rencontre très serrée, on a été réaliste sur la finition. Mais on voit que c'était un groupe rodé avec beaucoup de joueurs pro. Ils avaient déjà les automatismes et tout, mais on a su répondre comme il fallait sur le terrain. Donc on a été bon sur les deux rencontres, je pense. L'aller, c'était 5-1, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous avez fini à la fin ? Oui, on a eu 10 minutes très difficiles et après on a réussi à marquer 3 buts quasiment coup sur coup. Et on était bien bien à l'avance à la mi-temps et après on a un peu plus géré la deuxième mi-temps. Le retour, il y avait deux équipes, un arbitre et puis il y avait un invité qui s'appelait Levant. C'était difficile de jouer au football. Oui, c'était très compliqué. On aurait plus dit un match de rugby que de foot, mais c'était compliqué de poser le jeu. Du coup, on a su gérer le match, ne pas se mettre en difficulté et on a eu le score et la qualification à la fin. Samy, on passe à l'étape turque, Altin-Ordo. Je trouve que c'était la plus belle étape pour l'instant, je trouve. Parce que c'était la Turquie, on a fait un bon voyage, le stade, il y avait du monde, l'ambiance, etc. Ça nous a directement mis dans le match. Après, on a su bien aborder le match. On ouvre rapidement le score. Ensuite, après, ils nous collaient, ils nous collaient, ils ont égalisé. On remarque qu'ils réégalisent et ensuite, on a réussi à prendre le large en fin de match. Ce qui nous a fait du bien pour le match retour. Donc, ça fait 4-2 à l'aller, c'est ça ? 4-2 à l'aller, oui. Et au retour ? Au retour, on a su bien gérer le match ici. Bon, les conditions étaient meilleures que Konzilina. On a bien mis notre jeu en place, sur un bon terrain et on a gagné 1-0. Alors, Sami, tu as marqué au match allé en Turquie, justement. Est-ce que ça a un goût différent de marquer en Youth League par rapport au championnat ? Ouais, c'est un goût différent. C'est surtout, en plus, c'était un grand stade, il y avait du monde. C'était en fin de match. C'est un but qui nous a fait du bien pour le match retour et ouais, c'est différent. Joris, on est d'accord, tu n'as pas encore marqué, mais tu le gardes pour le prochain tour. Entre Benfica, c'est ça ? Ouais, j'espère bien. En plus, c'est des émotions qui sont décuplées, je pense, avec la compétition, le public et tout. Donc, c'est quelque chose de fort de marquer en Youth League. Vous allez affronter un grand Europe, justement, le Benfica à Lisbonne, dans un match sec à domicile, un aller simple. Il n'y aura pas de match aller-retour, donc pas de bénéfice du but à l'extérieur. C'est un adversaire prestigieux qui est habitué de cette compétition puisqu'ils ont fait deux finales en cinq ans. C'est un gros challenge quand même. Ouais, c'est vrai, je pense qu'ils sont favoris, mais après, on va jouer avec nos armes. On sait très bien qu'on peut faire quelque chose face à cette équipe, malgré l'expérience qu'ils ont en Youth League. Mais voilà, on va jouer avec nos armes et on va tout faire pour passer. Samy, tu as appris le Portugais pour être aux autres ? Non, mais moi, je pense que là, on n'y pense pas trop encore. Après, on se mettra vraiment dedans. Et après, nous, on aime bien les matchs comme ça où on ne nous attend pas trop. Et à la fin, on ressort vainqueur. C'est une chance de jouer ce match à domicile. Justement, on imagine que vous attendez un soutien indéfectible du public. Oui, on attend ça. J'espère qu'il y aura du monde derrière nous pour nous soutenir et qu'on pourra accomplir quelque chose de grand. Après, je pense que c'est toujours mieux d'avoir notre public derrière nous qui nous pousse et pour avoir justement une montée d'andrénaline positive, sans pression. C'est toujours mieux d'avoir notre public derrière nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501